Merci Monsieur le Président. Donc décidément les années se suivent et se ressemblent, au moins dans l'enceinte de cet hémicycle. On sait en politique qu'il y a un certain nombre de maraudes, visiblement le Festival d'Avignon en estu, ou en tout cas est la vôtre, puisque ça revient en effet dans les programmes qu'on nous propose de subventionner cette année. Alors on s'est penché en effet un peu plus en détail sur les projets, et comme l'a relevé mon collègue Jean-Richard Sulzer, la compagnie du théâtre K intitule son projet « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes ». Alors moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où on considère qu'on est là pour subventionner des projets culturels, l'aspect politique n'a normalement pas sa place. Donc je ne vois pas en quoi ce type de projet est intéressant pour la région des Hauts-de-France et pour l'épanouissement culturel des habitants des Hauts-de-France. Donc bien évidemment, vous vous doutez bien que nous n'allons pas soutenir ce genre de délibération. Vous parlez des Hauts-de-France comme terre de rayonnement culturel, encourageant le développement justement des projets valorisant les territoires. En l'occurrence, ce type de projet ne valorise absolument pas nos territoires, et je pense qu'honnêtement, tout le monde ici peut en convenir. Donc pour nous, la culture ne doit pas être le cache-sexe d'un projet politique qui, soit dit au pas en, est toujours orienté dans la même direction. Dans le domaine du spectacle vivant, on doit en effet se priver d'accorder des aides de façon démagogique, et on doit finalement revenir à des principes simples, il y a des objectifs, il y a des questions d'intérêt local, d'identité régionale qui doivent être promues, et là, ce n'est pas le cas. Donc pour reprendre en plus ce que M. Pie, directeur du Festival d'Avignon, avait annoncé, juste la thématique Festival d'Avignon 2018, Olivier Pie l'a indiqué l'été dernier, c'était, et ça doit être orienté vers la thématique du genre, de la transsexualité et de la transidentité. Une fois de plus, je ne vois absolument pas ce que la région de France y réfère dans cette galère, ça n'a absolument rien de culturel, c'est évidemment un projet politique, donc assumez-le. On peut défendre un projet politique, mais pas avec l'argent public des contribuables de la région des Hauts-de-France. Et toujours pour citer le directeur du Festival, un homme de théâtre... On se tient, s'il vous plaît, au règlement, quelle que soit l'heure. Pardon ? Non, 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 ce qui me dérange, c'est qu'on ne respecte pas le règlement, c'est tout. Je finis juste en explication de vote, M. le Président. Allez-y. Donc, vous avez compris que nous ne serons pas favorables à ce type de projet, et que nous allons plutôt être sur une position contre. Mais pour terminer mon intervention et citer donc le directeur du Festival d'Avignon, pour lequel nous n'avons d'ailleurs aucune antipathie particulière. On reprend juste ses propos. En juillet dernier, il avait indiqué qu'un homme de théâtre est toujours un courtisan, visiblement d'ailleurs assez fasciné par le Président de la République. Eh bien nous, mes chers collègues, nous ne souhaitons pas que la région des Hauts-de-France devienne la courtisane du Festival d'Avignon. Merci. Applaudissements Applaudissements